Frères et Sœurs en Christ, bonjour. Ma joie commence ce matin avec tout à fait ma paix préservée en ce temps, le 4 dimanches de carême. Qui suis-je ? Je suis Michel Belfort-Bangopi Ati. Je suis le président de la plateforme interconfessionnelle de la jeunesse centrafricaine. Et en même temps, je suis le vice-président du comité épiscopal pour la pastorale de l'enfance et de la jeunesse. Et bien sûr, je suis l'ancien responsable national de la jeunesse étudiant chrétienne de 2009 à 2014. Voilà une preuve noire. Peut-être, si vous voulez, mon niveau d'études. J'y suis diplômé au Master 2 en francophonie littéraire dans le domaine de littérature. Et j'ai une maîtrisse de 4 ans et demi. Je l'adore. Et aussi un petit garçon de 1 an et 6 mois. Voilà, très rapidement, mon identité. Eh bien, je vais devoir vous parler dans un peu plus. C'est le premier lieu, très rapidement, du conflit qu'a secoué mon pays, la République centrafricaine. Et le nom officiel, il faut d'abord présenter la République centrafricaine pour celles, pour ceux qui ne connaissent pas ce pays. C'est au cœur de l'Afrique. Son nom officiel, c'est la République centrafricaine. La République centrafricaine est la République centrafricaine de 623 000 kilomètres carrés. Sa population est de 4,6 millions d'habitants, dont 49% de moins de 18 ans. La population est jeune, de 0 à 35 ans, atteint de 78% de l'élective globale. Sa capitale est mon nom. Elle a le nombre des langues officielles, le sango et le français. Je viens de dire que le sango, ce n'est pas le sango. Et sangonné, c'est le français gras. Sa fête nationale, c'est le 1er décembre. Et la fête de l'indépendance, c'est le 13 août. Et la fête de l'indépendance, c'est le 152 000 kilomètres, c'est le 152 000 kilomètres, c'est le 152 000 kilomètres, c'est le 152 000 kilomètres. Au début décembre, le pays a été sombré dans une crise littorocritique de son précédente, convoqué par l'avènement de la coalition Sénéra. La coalition Sénéra, c'est l'éducation de plusieurs rébellions qui se regroupent dans cette coalition pour réjudiquer leurs droits par rapport à la mission du pays par nos dirigeants. Cette vigilance a été caractérisée par de nombreuses atteintes aux droits de l'homme, dont des pillages sur l'ensemble du territoire, des violations massives des droits humains avec des actions de représailles. Cela a donné naissance un emprouement de jeunes paysans qui ont eu leur guillet volé, emporté par ces milices. Donc, ils se sont constitués en notre défense pour défendre les liens de leur village. Et c'est là que tout a commencé. Mais sachant que le vrai problème s'en doit prier, c'est que nos dirigeants, une fois à la tête de l'État, ils gèrent l'État comme étant leur patrimoine. Donc, ils sont tout de suite entourés par leurs clans, leurs amis. Et du coup, cela a déclenché des mutinérées, des conflits au niveau du pays. Et bien, ailleurs, il y a cet appage médiatique où les gens pensent que cette guerre, c'est une guerre méta-confessionnelle. C'est de là que l'on a dit non, écoutez, ce n'est pas une guerre méta-confessionnelle, parce que les politiques, vous pouvez tout simplement tremper les gens pour diviser la population centrafricaine, afin de bien gérer les choses. C'est à ce moment que l'on dit que la guerre a fait une guerre méta-confessionnelle. On a dit non. En aucun moment, on a vu hier un prêtre qui s'élève, ou un imam, un pasteur qui s'élève pour prêcher à ses fidèles de prendre les arbres, de prendre les matières pour tuer, pour entrer dedans, pour tuer les musulmans, pour tuer les chrétiens. En aucun moment, on a vu ça. Toujours est-il pleure, cette population vit toujours ensemble. Et maintenant, au niveau de la GEC, parce que la GEC, c'est un mouvement d'action sur le terrain, c'est un mouvement de réflexion qui organise des rencontres avec des entités de la jeunesse. Une fois la crise, on se dit qu'on ne doit pas se laisser faire par les politiques, parce que bon nombre de jeunes aussi sont acteurs et en même temps victimes de ces conflits. Par conséquent, au niveau de l'Église, cette jeunesse doit se lever. Et comment ensemble nous pouvons faire ? C'est comme ça que la réflexion a été nourrie pour mettre ensemble, pour se mettre dans une plateforme chrétiens, musulmans, protestants, afin de ramener la colère sociale et de construire vivre ensemble. La Pichka, dans tous lesquels nous sommes en train de faire, la Pichka, la plateforme qui est en train de la jeunesse, a organisé des moments de réflexion, a mis dans des quartiers, dans des arrondissements, des clubs de pelle, pour freiner, pour abaisser les esprits, parce qu'à un moment donné, on peut aider à tel moment que tout de suite, les gens se rentrent dedans. C'est comme ça qu'on a dit, c'est important pour une jeunesse de prendre conscience de son avenir. parce que tout ce que nos hommes politiques nous laissent depuis les décennies, ce ne sont que des métuneries à des répétitions, ce ne sont que des guerres. Et cette fois-ci, avec cette guerre, personne ne s'est épargné. Et aujourd'hui, en République soin-Africaine, je vous avoue, l'autorité de l'État est presque par terre parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux dans des campagnes. Tout est réduit au niveau de la capitale. N'eût été le déploiement de l'armée française, de l'Opération Saint-Marie, pour mettre l'ordre au niveau de la capitale et déplace les éléments sur le terrain. Cela a apprécié les gestes de l'aujourd'hui et a quand même la calme, qu'on peut dire. Donc, c'est comme ça que nous, jeunes, au niveau de cette plateforme, il y a 14 entités de la jeunesse qui se sont affiliées à la plateforme. Donc, du côté des églises catholiques, nous avons la vieille, tous les mouvements d'action catholique, AC2, les scouts, les rigues, pareillement, au niveau des églises contestantes, vous conviendrez bien comprendre que là-bas, il y a plusieurs déliminations aussi. C'est comme ça que nous sommes rassemblés dans cette plateforme qui est très active dans le contexte de crise qui touche le pays, avec nos politiques d'évaluer la haine, de ramener la culture sociale, et de construire les livres en monde et la plaie. Avec tout ce que nous sommes en train de faire sur le terrain, le CST a vu en nous qu'elle est sérieux. C'est pourquoi le CST nous a accordé un moment pour faire des voyages d'échange dans des pays voisins, à savoir dans la seule région, au Cameroun et au Tchad. Et de là-bas, on se rend compte que dans ce pays, il y a aussi des réfugiés centrafériens. Et plus précisément, au Tchad, il y a beaucoup de peuples, c'est un camp en réfugiés centrafériens, qui sont des élèves, des commerçants. Mais on se rend compte que leur condition de vie là-bas est extrêmement difficile. Donc, vous nécessitez de rentrer au pays, de voir avec la société civile et la jeunesse, les acteurs de la transition. Comment ensemble, nous pouvons faire pour préparer notre groupe, de ces réfugiés au pays ? Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est la sécurité, parce que juste là, ces candidats de grand chemin détiennent encore entre leurs mains des armes. Et ce qui rend la vie difficile aux paysans, c'est qu'ils rendent la vie difficile aux fonctionnaires de baquer à leur occupation. et la plupart, quand les gens des campagnes sont venus, il y a qu'un exode vers la capitale. Il y a qu'un exode vers la capitale. Donc, aussi, dans cette part-forme, nous avons également le parlementaire préférable, qui a beaucoup rassemblé les jeunes dans des vies plus touchées. Les objectifs assignés à ce préforum visent à coutier les jeunes sur les enjeux du prochain forum national de l'ONU. Un dialogue national qui va permettre à tout le monde de se parler au cours de la date de la situation. Mais aujourd'hui, c'est pour identifier les facteurs de crise, leur impact sur les jeunes et leur rôle aussi dans la pacification de la République centrafricaine, conscientiser et responsabiliser la jeunesse face aux défis à relever, contribuer à vulgariser, à vulgariser la vision et les préjudicats de la jeunesse afin d'écriancer les décideurs politiques pour la résolution de la crise centrafricaine et à réfléchir à une solution implique en tenant compte du potentiel de jeunes. Donc, pour ce préférable, on s'est retrouvé à plus de 100 jeunes qui sont venus. C'est pour dire qu'en Centrafrique, aujourd'hui, le problème essentiel qui touche ce pays, c'est question de sécurité, de malgouvernance de nos dirigeants et c'est ça qui a été évalué aujourd'hui et que les hommes politiques voudraient dire que c'est une guerre interprofessionnelle. C'est là que nous aussi, au niveau de l'église, on s'est dit, nous la jeunesse, on doit être très plus tôt. pour ne pas se laisser faire parler de politique, nous avons pris notre résolution et de prendre notre responsabilité dans ce moment difficile pour sensibiliser, pour conscientiser certains hommes de la jeunesse qui sont prêts à se laisser faire parler politique. Donc, c'est le travail que nous sommes en train de faire sur le terrain avec la couche sociale pour ramener la paix et la couche sociale et de vivre ensemble au niveau de notre pays. Et voilà, aujourd'hui, je suis invité par le CCT pour ce moment de campagne de carême, c'est pour témoigner aussi de tout cela, avec plusieurs points de projet, avec des jeunes, avec des paroissiens, pour témoigner de ce que nous avons vécu en République centrafricaine. Je pense qu'il y a un revenu qui m'a été accordé peut-être après la messe si les gens qui seront disponibles donc pour pouvoir échanger autour s'il y a des questions à poser et qu'il y a des points d'ordre de tout ce que j'ai dit donc ce moment nous permettra de discuter d'un avantage. Je vous remercie. Merci.